Dans l'atelier de la zinerie de la Vallée, Cécile confectionne 3 fois par semaine une centaine de savons au lait d'Anais. Je suis en train de presser mes savons. Je les coupe en bandes de la taille de ma coupeuse. Je les recoupe par 4. Donc ça me fait 4 savons identiques à peu près. Et là, je mets notre petit logo, notre tête de grunge. Sur chaque savon, il y en a un. Et après, je les mets à sécher. Donc le séchage, c'est un moins minimum avant l'emballage. Un savon, plus c'est sec, mieux c'est. Ça peut sécher jusqu'à 6 mois sans problème. Mais pour faire du savon au lait d'Anais, il faut de la patience, des bondillons de savon et du lait en production directe de la ferme. A la zinerie, il y a une vingtaine de paires de grandes oreilles. Deux produisent du lait pour leurs petits et un litre quotidien pour le propriétaire. Rose, elle, a fait partie des anaises qui sont aujourd'hui en lactation ici. C'est-à-dire qu'elles ont eu un petit cette année. Et qui nous permettent, en fait, grâce à celui-ci, d'avoir une montée de lait avec la maman. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc il nous faut impérativement des petits pour avoir du lait. Donc on a quelques naissances qui arrivent tous les ans. Parce que le rôle de l'Anais, en fait, c'est ça. C'est une gestation d'un an. Parce que l'Anais porte un an, entre un an et 13 mois. Son petit reste avec elle, on va dire, entre 12 et 14 mois. Véritable repère de passionnés, l'asinerie se visite pendant les vacances pour découvrir la saponification à froid de A à Z. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...